Donc ce matin on a parlé conception, on a parlé fabrication et on a commencé à voir dès ce matin que la certification arrivait en phase finale du produit avant la mise sur le marché et que pourtant il fallait l'intégrer quand même assez tôt et on va essayer de comprendre pourquoi avec nos témoins d'aujourd'hui. Donc on a deux experts et trois start-up que je vous laisse vous présenter. Bonjour Adrien Farogia de SteadXP, on est une start-up de stabilisation vidéo et on sort de Kickstarter et on a embrayé immédiatement sur les certifications, c'est le début parce qu'on avait compris que c'était vraiment un challenge et je vous expliquerai peut-être dans quelle mesure ça s'est bien passé. Bonjour à tous, Fabrice Martineau, je suis en charge de l'agence grenobloise de la société qui s'appelle Nexiu et qui est en fait une société qui est exclusivement spécialisée dans les métiers de l'électromagnétisme. Donc on est basé sur trois sites à Toulouse, en région parisienne et à Grenoble et donc on accompagne l'ensemble des industriels que ce soit des start-up jusqu'aux gros systémiers et grands comptes pour les aider à gérer toutes les problématiques de notamment de CEM. Et donc là on est plus particulièrement orienté vers la certification CEM, RF et Foudre. Bonjour, Nathalie Olagnon-Richard. Alors je ne sais pas si j'ai été invitée pour féminiser les débats ou pour notre expertise puisque je représente le laboratoire d'essai, le LCI. Bonjour, je suis Anthony Boyer, je suis président de Blue Ortho. Donc nous on fait de la chirurgie assistée par ordinateur. Donc il y a une photo là-haut. Donc il y a non seulement du logiciel mais aussi des capteurs, du matériel et bien sûr on est soumis aux réglementations et aux certifications qui sont pour nous un des maillons de l'approbation CE ou de l'approbation FDA. Et voilà pourquoi c'est important pour nous. On en parlera tout à l'heure. Bonjour, Benoît Farinot. Je suis cofondateur d'Enlapse. Donc pour ceux qui ont suivi ce matin, c'est une solution de vidéo accélérée qui permet de faire du time-lapse typiquement avec des applications dans le suivi de chantier ou le suivi de phénomène météo ou la photographie tout simplement. Dans la solution, on a une caméra et donc ce sera l'objet ici de cet atelier certification pour nous parce que c'est un produit qu'on a conçu complètement en interne de la partie électronique jusqu'à schéma Indus puis assemblage. Et donc du coup, il faudra qu'on la certifie et on est justement dans cette phase intermédiaire. On a déjà spécifié ce qu'il allait falloir faire pour la certifier et on n'a pas encore commencé les essais. Donc on est dans cette phase de questionnement. Voilà. Alors la certification, tout le monde en parle. C'est visiblement un passage obligé quand on veut mettre ses produits sur le marché ou en tout cas sur certains marchés. Mais de quoi s'agit-il ? Pourquoi on est obligé de certifier ses produits et comment ça marche ? Alors pourquoi vous devez certifier vos produits ? Effectivement, la mise sur le marché vous impose à ce que votre, en fonction de votre pays, votre produit doit répondre à un certain nombre de normes en vigueur. Et ces normes, ce processus de certification en plus malheureusement dépend des pays que vous visez. Si je prends le cas du marquage CE, donc en dehors des dispositifs médicaux, le marquage CE c'est de l'autocertification. Donc le fabricant doit prouver que son produit répond bien aux exigences essentielles des directives européennes en matière de sécurité électrique, de CEM, de radio. Et donc le fabricant peut lui-même réaliser ses essais ou les faire réaliser par un laboratoire extérieur. Et à partir de ses essais, du rapport d'essai, vous allez vous appuyer dessus pour rédiger votre déclaration UE de conformité. Et puis tout se complique lorsque vous voulez commercialiser votre produit en dehors de l'Europe, puisqu'en dehors de l'Europe, chaque pays a sa propre réglementation. Et pour cela, il est vraiment important que vous appuyez sur un laboratoire qui puisse vous accompagner à l'international. Peut-être Fabrice ? Oui, alors deux choses. Pourquoi et qu'est-ce que c'est la certification ? Alors comme Madame l'expliquait, il y a un aspect réglementaire et légal. Maintenant, ce qu'il faut bien aussi voir, c'est qu'il y a une notion de performance. Et donc performances qui sont régies par un certain nombre de normes qui, au-delà des pays, sont aussi déclinées par secteur d'activité qu'on vise. Les normes militaires ne seront pas les mêmes que les normes automobiles. Et donc par rapport à un créateur d'entreprise, c'est sûr, et on le verra tout à l'heure, que la certification est effectivement un objectif qui arrive en toute fin du projet de développement. Mais qui, selon nous, je pense, en tout cas selon nous chez Nexio, doit être quasiment pris aux premières pierres de chaque projet. Et Anthony, dans le médical, comment ça se passe alors ? C'est pire. Dans le médical, la certification, CEM, sécurité électrique, c'est un des passages obligés, mais c'est malheureusement pas le seul. Après, on est audité par des organismes notifiés pour l'Europe, mais c'est vrai aussi par la FDA. C'est vrai aussi dans d'autres pays. Donc nous, on est présent aujourd'hui en Europe, aux États-Unis et en Asie, et notamment Corée, Japon, Singapour, etc. Et on a des spécificités locales. Comme tu disais, on a des tests particuliers à mener selon les pays. On a des audits particuliers à réaliser. Et il y a une veille normative qui est différente d'un pays à l'autre. Donc on va dire que la certification, c'est que le début. Une fois qu'on a la CEM, la sécurité électrique, c'est là que ça commence à se complexifier. Alors c'est compliqué parce que c'est la complexité technologique des produits qui rend la certification complexe. Bon, il y a les pays, on a bien vu, il y a des pays plus faciles que d'autres. Et en quoi la complexité du produit joue-t-elle ? Juste une petite anecdote. Nous, on a commencé à faire un produit en 2010. On avait eu la riche idée de faire passer dans un câble de l'USB et de l'alimentation. On ne savait pas, on était jeunes et fous. Et quand on a été voir le labo, ils nous ont dit, vous êtes complètement fous. Sauf que le produit était développé, quasiment produit, les préséries, etc. Et on a dû se battre pour mettre des bouts de scotch pour pouvoir obtenir cette certification. Donc la complexité vient en partie effectivement des technologies, de l'expérience, de la conception du produit. Ça, c'est vraiment fondamental. Je pense qu'on y reviendra dans les points ultérieurement. Et ensuite, il y a le fait que les discussions avec le ou les laboratoires, c'est un processus extrêmement long, extrêmement coûteux en temps et en énergie et en argent. Et ça, c'est des choses qu'on pourra débattre aussi parce qu'on peut améliorer, je pense, nos relations. Je n'ai pas suivi tout le déroulé, mais enfin, malgré tout, ici, il y a un point important, c'est par rapport à la FCC pour les Etats-Unis. Si vous pensez que votre produit, d'un point de vue commercial, est obligé en première étape d'aller aux Etats-Unis, vous n'allez pas du tout préparer vos certifications comme si vous aviez la possibilité de le faire en première étape CE puisque c'est des démarches auto-certificatives. L'A FCC, c'est difficile. Donc, si vous voulez que j'entre dans le détail, c'est possible. Peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais disons que... Peut-être sur les pièges à éviter après Adrien. Oui, c'est ça, c'est plus tard, c'est ça. Parce que ce qui rend compliqué, je crois, Nathalie, c'est parce que quand vous avez un produit à certifier, c'est multi, on l'a vu, c'est multimétier, il faut étudier plein de choses. Donc, du coup, comment ça se passe du côté labo ? Alors, du côté labo, vous allez me dire, mais pourquoi c'est si long et si complexe ? Il y a aussi une réponse du côté des laboratoires, c'est qu'effectivement, il y a peu d'offres au niveau des laboratoires. Il y a peu de laboratoires qui peuvent accompagner les entreprises en vue du marque H&M et surtout à l'international. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi si peu alors qu'il y a tant de demandes ? Parce que les moyens de mesure coûtent excessivement cher pour un laboratoire. Et puis, il nous faut des... les personnes qui réalisent les essais sont formées d'une certaine façon et ce ne sont que des formations par l'expérience. Voilà. Et deuxième chose, lorsqu'une entreprise nous fait une demande d'essai, alors bien sûr, on vit dans le monde de l'instantané. Dès qu'on a une demande, eh bien, l'entreprise qui fait la demande aimera avoir une réponse rapide dans la journée. Or, il se trouve que toute demande demande une étude. Parce qu'en fonction du produit et des pays visés, eh bien, le laboratoire va devoir étudier des essais en sécurité électrique pour valider que le produit n'est pas dangereux pour l'utilisateur. Des essais en CEM pour valider que le produit fonctionne bien dans son environnement et n'est pas perturbé par son environnement. Et puis, des essais radio. Et toutes ces études prennent un certain nombre de temps avant de vous répondre. Voilà. Et puis, surtout, qu'est-ce qui peut prendre beaucoup de temps dans un processus de certification à l'international ? Ce n'est pas forcément les essais, non. À l'international, notamment dans le cas d'un certificat SIBI, c'est au moment où le laboratoire doit délivrer le certificat SIBI, eh bien, le fabricant ne peut lui apporter les preuves de conformité sur ses composants critiques. Vous allez me dire, mais je vous parle chinois. Qu'est-ce que sont ces composants critiques ? Eh bien, ce sont les batteries, les LED, les enveloppes contre le feu, etc. D'où l'importance de prendre le processus de certification bien en amont à la conception du produit. Mais on vous en parlera plus tard. Benoît, tu confirmes ? Et d'autant que les normes changent. Oui, alors, je confirme. Nous, on est justement... Enfin, je rebondis là-dessus. On est justement dans cette étape-là. Donc, on n'avait pas du tout d'expérience en interne de la certification d'un produit. Avec notre petite équipe dans la start-up, on est parti tout feu, tu flammes, notamment dans le processus Indus. Et on ne s'est très probablement pas préoccupé assez tôt, en fait, de ces aspects certification. Malgré quelques retours qu'on avait eus, on nous avait dit de le faire. On a toujours repoussé un petit peu et on l'a fait tardivement. Quand on l'a fait, on a commencé par contre par ce qu'il fallait faire. C'est une étude réglementaire et ça, j'engage toutes les start-up qui ont déjà une définition suffisamment précise de leurs produits et de ses fonctionnalités de se lancer dans ce type de choses. Déjà, parce qu'en fonction du contenu, ça va vous permettre d'affiner d'autres choses que simplement des volets Indus, mais aussi des aspects commerciaux, des choses comme ça. Si vous découvrez dans une étude réglementaire que, je simplifie, mais que ça va vous couper un bras pour aller dans tel et tel pays, et bien peut-être que vous allez faire une croix dessus et que vous allez pouvoir reporter ça dans votre business model. Ça peut permettre d'avritrer des discussions et des choix stratégiques qui vont au-delà de l'industrialisation. Ce qui est difficile en tant que start-up et ce qui rend les choses encore plus complexes, et justement dans les discours des labos, je ne connais pas exactement le LCEU, et nous ce qui nous a manqué, et on aurait été très preneurs de ça, c'est au-delà d'une simple étude réglementaire, c'est un vrai accompagnement. C'est-à-dire que l'étude réglementaire, c'est très bien, vous décrivez les fonctionnalités de votre produit, et vous obtenez un document qui fait 60 pages et dans lequel il y a toutes les normes que vous devez respecter, les essais qui vont être demandés pour répondre à ça, et diverses exigences en plus de tout ça. Le seul problème, c'est qu'en étant complètement novice dans le domaine, vous tombez devant ce dossier-là, très clairement, vous êtes dans une start-up, vous avez mille sujets, et forcément le document de 60 pages, il fait peur, vous ne vous penchez pas tout de suite dessus, et en fait, vous ne faites que repousser le PEM. Si vous n'avez pas l'explication de texte qui va avec, et un support, ça devient très compliqué. Donc du coup, il faut aller prendre les bons conseils, que ce soit auprès des labos, auprès de certains BE qui ont des connaissances dans ce domaine-là, et qui peuvent accompagner, et ça je pense que c'est indispensable. Et il ne faut pas sous-estimer également la complexité de vos produits, surtout dans des phases très amont, la complexité pour certifier un produit donné peut éventuellement même conduire à revoir un peu le périmètre fonctionnel. Pour parler juste de notre cas, on a une caméra dans laquelle on va retrouver trois moyens de communication différents, du Bluetooth, du Wi-Fi, de la 4G, on a une batterie pour ne pas refaire le tout. Ça donne des choses qui sont à certifier très complexes, et éventuellement très chères, et ça peut être très problématique pour adresser avec un produit comme ça des zones géographiques données. Et si tu avais eu justement un certain nombre de conseils au départ, peut-être que tu aurais fait un certain nombre de choix technologiques par rapport à la conception même et aux fonctionnalités intégrées dans ton produit ? Exactement, en fait je ne peux pas dire si j'aurais fait les mêmes choix ou pas, mais au moins j'aurais fait les choix que j'ai fait en connaissance de cause. Voilà, en conscience. Et c'est ça qui manque. Peut-être que déjà on ne se serait pas dit on ira dans tel et tel pays, il y a des pays qu'on aurait tout simplement écartés, peut-être qu'on a des versions de produits, ça aussi c'est une chose que je déconseille éventuellement, notamment pour la certification, mais peut-être qu'on n'aurait pas fait ces choix-là, et peut-être qu'on aurait éventuellement simplifié des choses, éventuellement. Mais c'est des infos qui sont très utiles en phase à main. Adrien, je crois que tu as un peu la même expérience, à la fois sur le besoin d'accompagnement, sur l'interprétation des process, parce qu'une fois qu'on a ces documents réglementaires, ce n'est pas forcément facile de s'y repérer. Et même quand on a choisi un labo, l'évolution des normes fait que c'est parfois, même eux, ils n'ont pas toujours pu suivre les évolutions normatives. Oui, absolument. Alors, ce n'est pas forcément un sujet très facile à aborder. Effectivement, moi, le premier conseil que je donnerais globalement, c'est de bien demander un décryptage au labo. Quand vous allez commander votre étude réglementaire, ça va de toute façon prendre du temps, ça a été dit, mais c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Chacune des étapes sur laquelle vous allez faire appel à un laboratoire de certification va prendre beaucoup de temps, y compris l'étude réglementaire. Mais donc, quand vous les consultez, peut-être que la bonne façon de faire, c'est déjà de leur demander de détailler quels sont les tenants, les aboutissants de chacune des normes qui vont vous être listées comme indispensables ou fortement conseillées, juste conseillées, et dans quel contexte. Si vous comptez aborder un marché en distribution ou en tant que pure player, les certifications ne seront pas les mêmes. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, oui, par rapport à la FCC, nous, on a eu quelques difficultés, on ne se le cache pas. On avait un produit qui était assez simple. On n'avait pas de radio, donc ni Bluetooth, ni Wi-Fi. Et pourtant, oui, on a eu des problèmes. On a été obligé de repasser trois fois les certifications FCC et avec plusieurs labos. Alors, la première fois, ça s'est bien passé, la deuxième fois et la troisième fois aussi. En fait, on était conformes les trois fois. Et ce qui est un peu délicat à dire, c'est que finalement, les études réglementaires ne sont pas toujours en retraite. Elles ne sont pas toujours expliquées. Alors, vous pouvez obtenir de l'explication, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a de l'erreur. Parce que voilà, l'erreur est humaine, c'est comme ça. Et il peut y avoir des erreurs de la part des labos qu'on peut surmonter plus ou moins facilement. Mais en tout cas, attendez-vous à des surprises, y compris post-études réglementaires. Et alors là, je peux vous dire qu'en tant que start-up, quand vous avez l'impression d'être poussé par le marché, c'est pas facile à vivre. Voilà. Donc je voulais simplement en témoigner. C'est pas forcément facile à dire. Attention, il y a un contexte par rapport à ces études. Ne négligez pas la complexité. Les labos font leur boulot. Globalement, il faut pas trop leur tirer dessus non plus. Simplement, attendez-vous. Est-ce qu'il y a des erreurs ? Et c'est possible. Et c'est tellement complexe. Vraiment, prenez-le en considération. Et j'aurai d'autres petits points de détail comme ça à proposer par rapport à ce contexte-là, si vous voulez. Je vais juste rebondir là-dessus sur les labos. Effectivement, ils font leur boulot. Mais on leur demande aussi beaucoup qui ne sont pas de leur métier. Les normes, notamment 6600, etc., maintenant introduisent depuis quelques années la usability. C'est le terme anglais. Donc comment l'utilisateur va interagir avec le produit ? Et les laboratoires se retrouvent à faire des tests avec, en face d'eux, une analyse de risque sur un métier qu'ils ne connaissent pas. Et c'est extrêmement dur pour eux de monter en compétence et de discuter avec nous sur le pourquoi on a mis telle mesure de risque, etc., en face de tel produit. Donc le message derrière ça, c'est qu'il faut absolument un relationnel fort avec le laboratoire. Être avec eux, être chez eux, discuter, parler de notre métier. Parce que ça nous arrive des fois de se retrouver avec le laboratoire qui va faire un cas de test qui n'est absolument pas pertinent pour nous au bloc opératoire. Donc un cas aberrant. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ont de plus en plus, eux, l'obligation de faire des tests et de se mettre dans la peau du client et du marché qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc ce n'est pas facile pour eux. Si j'ai peut-être un petit conseil à donner justement pour fluidifier et faciliter les relations avec les labos, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est de faire en sorte d'anticiper souvent les tensions et le niveau d'exigence d'un certain nombre de start-up, et peut-être pas même que des start-up, parce que c'est loin d'être un cas spécifique aux jeunes entreprises. C'est justement, si vous arrivez à considérer et à prendre la problématique au plus tôt, vous aurez suffisamment de temps devant vous pour anticiper, pour poser un certain nombre de questions, pour laisser les gens travailler. Et du coup, vous allez voir que tout va se... enfin, beaucoup de choses vont s'assouplir et se détendre. En sachant que je veux juste aussi une deuxième petite observation. Là, ça fait plusieurs fois qu'on parle d'études réglementaires, avec un certain nombre de notions sur la quantité d'informations à absorber. Je ferai également apparaître une notion qui est peut-être un peu particulière ou un peu différente, qui est ce que j'appelle un référentiel normatif. C'est-à-dire qu'avant même de faire une étude réglementaire de 60 pages, le porteur d'un projet, pour tisser une start-up ou un grand groupe, c'est à peu près. En gros, le concept de son produit, la technologie que ça va impliquer, les marchés qui vont viser, les coûts objectifs qu'il va vouloir faire, et les secteurs d'activité qu'il veut adresser. Avec ces informations très basiques et qui sont disponibles dès le départ, déjà, on a la possibilité de mapper une démarche dès les premières pierres. Et vous verrez que si vous arrivez à appliquer ces principes-là, les relations avec les labos se passeront plutôt super bien. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est justement à ce moment-là, lorsque vous avez cet ensemble sous les yeux, vous avez un certain nombre de points, c'est à ce moment-là, vous devez prendre contact avec un laboratoire. On est là pour le laboratoire et là pour vous accompagner dès la conception de votre produit. Du moment que vous l'avez en tête, vous avez les grandes lignes en vue, et bien à ce moment-là, contactez-nous et vous allez voir, on va, à notre manière bien sûr, n'attendre pas trop de nous, on n'est pas là pour vous tenir la main, on est là ponctuellement pour vous aider. Mais vous allez voir, on va vous donner le chemin à suivre pour que votre produit puisse passer la certification avec le moins d'encombres possible. Alors peut-être avant que la salle puisse vous poser des questions, moi je vous demanderais juste si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez autrement ? Qu'est-ce que l'expérience que vous avez acquise vous permet de conclure sur ce que vous auriez pu faire mieux ou différemment, ou refaire pareil, si ça a été bien fait. Donc avec les labos, en France c'est Pepsi et Coca, il y a Emitech et LCE, donc il n'y a pas une offre débordante, pourtant il y a une demande de dingue. Donc c'est comme ça, je n'ai pas les clés aujourd'hui pour résoudre le problème, mais il faut en prendre conscience, en prendre acte, et du coup je reviens sur le message d'anticiper et d'avoir une relation forte avec le LCE ou Emitech si on décide de rester sur le marché français, bien sûr il y en a à l'étranger. Le fait qu'il soit français et pas loin de nous, ça aide beaucoup parce qu'on a besoin de se voir, de se parler, de faire des tests ensemble régulièrement. Donc pour l'instant nous on est resté avec soit Pepsi, soit Coca, on n'a pas été voir ailleurs, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on ferait différemment, enfin qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce qu'on n'est plus vraiment à l'état de start-up maintenant, c'est qu'on prend effectivement les choses très en amont, ça peut paraître bête tout ce qu'on raconte, mais je ne l'ai pas fait au début, on ne l'a pas fait au début, et pour autant on s'en est mordu les doigts. Toute erreur qui est faite sur la partie un peu conception, on le prend en boomerang x 1000 dans la tronche juste après. Donc oui, anticipez. Parce que ça vous coûtera plus cher au moment de la certification, s'il y a des non-conformités, ça va vous coûter excessivement cher de refaire les essais, et surtout au niveau de votre produit, en certification vous arrivez avec un produit fini, alors s'il y a des modifications à faire, il vaut mieux les faire quand votre produit est en mode proto, que lorsqu'il est en mode fini. Et surtout si vous allez à l'international, il y a des choix techniques à faire, des choix de fournisseurs qui sont essentiels, qui peuvent vraiment remettre en cause la conception de votre produit. Donc voilà, un seul conseil, pensez-y dès la conception. Moi je rebondis juste sur ces conseils-là, j'ai exactement le même conseil de fond, c'est-à-dire d'anticiper. Après il y a quelque chose que l'on vit là, dans nos préparations d'essais actuellement, c'est le fait qu'on a beau anticiper, on nous demande, pour pouvoir réaliser des essais, et en fait pour avancer dans ce processus de certification, d'avoir un certain niveau de maturité. C'est vrai pour la partie hard, ça veut dire qu'on peut difficilement certifier, en dehors de petits pré-qualifs, difficilement certifier une version qui n'est pas la version finale du hard, sur laquelle vous allez apporter des modifications. Donc ça oblige d'être assez mûr à ce niveau-là. Mais c'est également vrai sur le soft, ça veut dire que forcément pour que vos produits soient testables dans des conditions qui sont représentatives de son usage final, il faut que le soft que vous développez dessus soit également très avancé. Et ça, c'est un peu la poule et l'œuf, mais on aimerait avancer plus vite sur la certification, en même temps on n'est pas prêt, mais le problème c'est que quand on est prêt, c'est souvent déjà un peu trop tard pour éviter des ennuis. Et on se retrouve dans cette situation-là, un peu, entre guillemets, un peu bloqué, on aimerait bien avancer, oui, mais il nous manque toujours un élément, et si on a cet élément et qu'on doit le recasser, et bien on est embêté. Donc ça, c'est un des points qui m'embête. Et le deuxième point, et ça, je pense que c'est une situation dans laquelle pas mal de startups, notamment cette année, vont se retrouver confrontées, c'est les changements de réglementation. Je pense que là, il n'y a pas de recette miracle, on ne peut pas s'en prémunir, mais nous on l'a subi, on est en développement depuis grosso modo un an et demi, vraiment avec ce faire de là. Et la réglementation, notamment en Europe, évolue pour la certification radio. Je pense que l'CEU aura aussi des conseils là-dessus. Et on est capable de se retrouver dans des situations vraiment ubuesques, dans lesquelles vous avez sélectionné des composants. Et le labo qui suit les réglementations et les normes va vous demander des preuves de conformité. Et ces preuves de conformité sont censées être conformes à une norme qui vient de suivre, en l'occurrence qui a été appliquée à l'été. Et forcément, vous, vous tournez votre fournisseur ou le fabricant du composant en question, vous demandez la preuve de conformité. Forcément, comme la norme vient de sortir, il ne l'a absolument pas. Donc on vous demande de fournir des documents qui sont, entre guillemets, pas possibles de fournir. Et ça, c'est des situations, je pense, pour une startup, c'est très frustrant parce que c'est hyper chronophage. Et on a l'impression de passer une énergie folle à rassembler des choses qu'on n'arrivera jamais à rassembler. Donc c'est un peu déstabilisant. Donc je ne sais pas s'il y a un conseil à donner, mais c'est avoir ça en tête, le fait que ce n'est pas du 100%. Il ne suffit pas d'avoir... Enfin, ce n'est pas juste du temps y consacrer. Il y a des choses qui sont physiquement difficiles. Et c'est des situations qui sont bloquantes. Et je pense que pour les fondateurs, c'est des éléments qui sont stressants. Parce que potentiellement, une certification qui n'est pas acquise en temps et en heure, c'est un retard pour rentrer sur un marché donné. Et dans le cas d'une startup fragile, ça peut faire la différence. Donc voilà. Et là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire, je ne sais pas, de manière un petit peu plus générale. C'est presque une volonté politique qu'il faudrait avoir. Pas que pour les startups, je pense, parce que tout le monde va avoir ce genre de problématiques. Mais on se fait, entre guillemets, un petit peu bloqué par ces étapes de certification. Alors qu'en France, on est, entre guillemets, les premiers à pouvoir commander chacun un produit qui a été certifié à l'étranger, sans qu'on ne vous demande rien. Et par contre, vous, vous fabriquez un produit, vous voulez le certifier, vous voulez le mettre sur le marché. Et c'est, entre guillemets, la croix et la bannière. Donc voilà mon petit retour. Tu me fais juste rebondir sur 30 secondes. Tu pointes une chose, c'est que vous avez le droit, même en tant que startup, d'être exigeant vis-à-vis de vos fournisseurs. Et par rapport aux composants que tu as choisis et qui n'est pas capable de te fournir des résultats d'essai suivant la nouvelle RAID, le fait est, c'est que si c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, la RAID, elle a été depuis deux ans en relecture, voire peut-être même que certains employés de tes fournisseurs ont participé à l'écriture de cette nouvelle norme. Et donc, le fait qu'au bout d'un moment, ils se disent, ah ben non, elle vient de changer, alors je suis désolé, etc., etc. Si on gratte un peu, je pense qu'ils étaient au courant depuis bien longtemps et peut-être même qu'ils ont fait un certain nombre de choses. Donc n'hésitez pas à être exigeant vis-à-vis de vos fournisseurs. Et sur certains domaines d'activité ciblés, ce sera d'autant plus important. J'ajoute juste un dernier petit élément à propos des contrats. Quand vous passez commande à un labo, faites détailler les différentes normes. Il ne suffit pas de marquer CE ou FCC. C'est important. Qu'on soit sur les bonnes bases de commande. Parce que quand il en manque une au dernier moment, ça peut être un pays qui saute, voire plusieurs. Donc attention, c'est suffisamment complexe pour que la prise de commande soit accompagnée d'un conseiller en Indus, et ça sera mon dernier conseil aussi. Faites-vous accompagné par un conseiller en Indus qui connaisse particulièrement bien votre marché. Il y a des codes douaniers aussi, ou des typologies de projets, de produits, et qui connaissent très bien les marchés cibles à problème. Donc FCC, ça peut être le Japon, ça peut être... Si vous avez un marché cible qui est indispensable pour vous, faites-vous accompagner par quelqu'un de compétent, aussi pour le décryptage de tout ce qui va se passer avec le labo. Et le plus tôt possible, ça il faut le dire et le répéter. Attention, les délais sont difficiles à gérer pour les startups. Est-ce que ça suscite des questions dans la salle ? Oui, merci. On parlait ce matin des sous-traitants. Moi, je voudrais savoir, notamment dans le domaine médical, comment vous reportez vers vos sous-traitants les exigences des normes, et qu'est-ce que vous attendez en termes de certification de leur part ? Alors, ça dépend des sous-traitants, mais effectivement, on a des exigences d'achat. On a assez peu de contrats, finalement, et on en parlait ce matin. Nous, souvent, on se fait botter en touche par les fournisseurs qui ne veulent pas travailler avec nous parce qu'on est trop petits, tout simplement. Donc, on arrive tant bien que mal à donner des exigences d'achat et à demander, alors ça dépend des cas, je ne peux pas répondre globalement à la question, mais ça peut être de l'ISO, ça peut être un certain nombre de... même marquer CE leur propre produit. On utilise, par exemple, des composants stériles qui viennent d'un autre fournisseur qui sont déjà marqués CE. Donc, en tout cas, pour flirter un peu avec votre question, oui, il y a une vraie discussion qui s'enclenche très tôt avec les fournisseurs sur leur capacité à délivrer un certain standard. Donc, ça peut être différentes normes, différentes thèses, différentes certifications, mais ça fait partie des difficultés de notre métier de trouver les bons sous-traitants. Ça, c'est sûr. Bonjour, Fréique Barre. J'avais juste une question et une remarque, en fait, à la fois. Depuis ce matin, on a relativement peu parlé du logiciel et il semble quand même que du point de vue certification, les nouvelles normes, enfin, les normes RAID, imposent quand même suite au déboire des moteurs diesel ou des moteurs des véhicules et du trucage possible des performances des produits grâce au logiciel. Il y a quand même des contraintes de certification et là, ce n'est pas uniquement de la certification, je dirais, par la mesure, c'est aussi l'organisation du développement logiciel qui impose certaines contraintes. Est-ce que vous pouvez en parler ? Alors, je ne pourrais pas répondre à votre question en tant que telle. Par contre, quand on a préparé cette journée, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on a parlé industrialisation plutôt rare aujourd'hui. Et en échangeant avec différentes start-up ou autres partenaires, on s'est rendu compte que l'industrialisation logicielle était un sujet à part entière. Donc, c'est dans le spectre de nos préoccupations et l'objectif, c'est d'organiser un prochain rendez-vous comme aujourd'hui, spécifiquement dédié aux questions du logiciel, qui sont spécifiques et qui n'ont pas du tout le même type de problématiques, même si c'est des problématiques industrielles, que les start-up hardware. Donc, en tout cas, sachez que le sujet sera traité. Je ne sais pas si, Nathalie, tu as des réponses sur sa question. Personnellement non plus. J'ai bien peur que ce soit hors champ de compétences. Sur l'induce, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Par contre, sur la notion de certification, qui est l'enjeu du jour, tu as complètement raison, il faut le logiciel aussi, en même temps que le hardware. Donc, il ne faut pas développer le hard et puis un jour s'intéresser au soft ou dans notre milieu, ce serait plutôt l'inverse. On va développer le logiciel et puis après, on s'intéresse au hardware. Il va falloir venir avec un prototype suffisamment avancé des deux. Et ça, c'est nouveau. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on n'avait pas ça. On n'avait pas cette problématique logicielle aussi forte chez les labos. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'ils montent en compétences, qu'ils comprennent comment on va l'utiliser pour l'utilisateur final, etc. Donc, ça reste quand même un sujet important pour la certification, indépendamment de la partie plus industrialisation, me semble-t-il. Oui, juste si vous pouviez nous dire quelques mots au sujet de la D3E, du ROHS, de Ritch, et des évolutions qui sont à venir. Effectivement, le monde normatif, réglementaire, est en évolution permanente. Du coup, je dérive juste un tout petit peu. À plusieurs moments dans les circuits de certification, on va vous demander, c'est souvent en sécu, sécurité électrique, on va vous demander de fournir les certificats des matériaux, notamment, donc ROHS, là, pour le coup, peut intervenir. Il n'y a pas que ça. Et notamment aussi, toujours, pour la FCC, on va vous demander d'avoir les certificats UL. UL, c'est l'équivalent NF aux Etats-Unis. C'est un peu compliqué, mais on va vous demander des certificats, là aussi, qui vont concerner votre étiquette, vos plastiques utilisés dans les boîtiers, à peu près tous les matériaux qui vont intervenir dans la construction. Et ça, c'est pareil, ça s'anticipe. Et en général, on termine par les essais de sécurité. On fait la CEM d'abord, et on se rend compte que finalement, on n'avait pas forcément bien sourcé un des composants. Et là, c'est la course. Donc, oui, voilà, c'est vrai que c'est pareil. Ça fait partie des choses qu'il faut déminer à l'étude réglementaire. Je ne sais pas si je sors du sujet, mais est-ce que ça rentre sans doute sur l'aspect réglementation ? Est-ce que vous avez déjà été questionné sur l'usage de composants américains dans vos produits quand on est dans les problématiques de bien à double usage ? Je pense aux caméras, par exemple, qui pourraient avoir un usage militaire. Moi, il y a des prospects en France qui m'ont dit... C'était la première question. Est-ce qu'il y a des composants américains dans votre produit ? Auquel cas, si vous êtes à Registad, aux Etats-Unis, et puis il y a un équivalent au Canada, ils peuvent à tout moment supprimer le droit de commercialiser les produits en dehors des Etats-Unis. Donc, est-ce que c'est des choses dont vous êtes préoccupés si vous êtes concernés ? C'est les biens à double usage, en fait. Alors, nous, c'est une préoccupation. On a fait appel à des gens comme le Grex, et je pense que c'est aussi le conseil d'Amandine qui est là, d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées dans ce type de réponse, en fonction du contenu du produit, de ses applications, éventuellement du code douanier choisi. Le produit peut ou ne peut pas tomber dans des biens à double usage, et il est possible d'avoir des réponses à ces questions-là. Dans notre cas, c'est quelque chose auquel on ne s'est pas trop préoccupé initialement, mais on s'est posé la question ultérieurement. Apparemment, on n'a, nous, pas de problématiques, mais c'est vrai que ça vaut le coup de se poser des questions. Dès le départ, si on identifie que son produit peut avoir des problèmes comme ça, ça peut être très clairement bloquant pour l'exportation, sans aucun doute. En fait, il existe des codes douaniers, donc des catégories de produits qui sont plus à risque que d'autres, et il y en a sur lesquels il faut quasiment systématiquement le faire. Je peux peut-être intervenir là-dessus, ayant travaillé dans le nucléaire. Amandine, ça serait bien que tu te lèves, comme ça tout le monde te voit. Et c'est un sujet très complexe et extrêmement risqué, donc il faut faire appel à des spécialistes. Donc n'hésitez pas à aller voir le Grex, qui pourra éventuellement vous mettre en relation avec le SBDU, qui est le service de la DGE, qui traite des biens à double usage. Les biens à double usage étant des biens qui peuvent avoir une application autant civile que militaire, et faire une erreur de destination sur la destination finale de votre produit, même si vous passez par un intermédiaire, peut vous tuer votre entreprise. Donc il faut le savoir, il faut bien réfléchir à qui vous vendez quoi. Mais c'est l'objet d'une journée entière, donc il faut faire appel aux spécialistes. Merci beaucoup à tous pour votre témoignage précieux. Et puis, on va passer à la supply chain. Merci. Merci.